Musique Bienvenue dans le grand live numérique d'Ecomuna. Ecomuna est une structure spécialisée dans tout ce qui est tech. Merci M. Armand-Claude Lavanda, représentant résident de l'IAI. Nous sommes dans votre campus, pas très loin de Yaoundé, à 10 minutes de la report internationale Simalène, le centre d'excellence Paul Biya. Nous sommes le 15 décembre 2012, quand ce centre, la plaque commémorative et inaugurative, est posée. Le ministre des Finances de l'époque, Alamin Ousmane Mey, est le représentant personnel du chef de l'État. Il y a deux autres personnalités. Qui était-elle ? Il y a le président du conseil d'administration de l'époque, Alex Bernard Bongondimba. Et puis, plusieurs ministres. Il y avait plusieurs membres du gouvernement. Le ministre Buencho de l'époque, le gouverneur de la région du centre. Et puis, la représentante personnelle de la coordinatrice générale du CERAC. Donc, évidemment, vous savez que l'Institut africain informatique s'appelle centre d'excellence technologie Paul Biya. Et Mme Chantal Biya, qui est l'épouse du président de la République, et qui est marraine de nos projets. Donc, était bien représentée par le staff du CERAC. Le staff du CERAC. Alors, pour que nous ayons un son assez épuré, pur, merci M. le représentant résident. Il y a deux personnalités qui ont joué un rôle important, je ne dirais pas déterminant, mais c'est tout comme, tout à fait, dans la mise en place, dans l'accompagnement de ce centre. Oui, c'est ça. Il y avait le PCA de l'époque, Alex Bernard Bongondimba. Il y avait l'ancien PCA, Charles Lombard, un ancien ministre gabonais aux finances. Il y avait l'autre ancien PCA, Roger Milingui, qui est d'ailleurs, je dirais, le PCA de la création. Parce que c'est lui qui a vraiment fait implémenter l'ensemble de la création de l'IAI. C'est lui qui nous a soutenus, encadrés, protégés, et nous a donné, on va dire, les élans nécessaires pour pouvoir voir plus haut et plus loin. Donc, il y avait également Brahim Adamafal, ancien directeur général de l'IAI, qui est de la nationalité sénégalaise. C'est lui-même là qui m'avait envoyé au Cameroun. Et toutes ces personnalités ont été décorées par le chef de l'État. Toutes ces personnalités ont reçu une médaille d'officier de l'ordre de la valeur, à l'exception du ministre Roger Milingui, qui en avait déjà, et qui était passé directement commandeur de l'ordre de la valeur. Commandant de l'ordre de la valeur, tout ce bon monde. Alors, il y a une question qui intrigue souvent, c'est nous sommes en Koliada. Pourquoi le choix de ce site ? Alors, lors de la recherche du choix d'un site pour le centre d'excellence technologie Paul Biya, il était question de ne pas se retrouver dans un endroit bruyant. Il fallait trouver un site calme, propice aux études. Et à un moment donné, nous sommes orientés vers soi. Mais les recherches n'ont pas été tout à fait concluantes. Et puis, c'est ceux qui étaient venus du côté d'un fou et environ qui ont pu nous trouver ce site. Et nous avons donc pu chercher un certain nombre d'opportunités pour déjà voir dans quelle mesure viabiliser le site et le rendre accessible, parce qu'il était totalement inaccessible. On ne pouvait pas avoir accès à ce site sans passer par un trondable qui était plus bas. Au niveau du cours d'eau ? Il fallait déjà construire un petit pont Andalou, qui avait été fait par nous-mêmes. Et puis, après, nous avons pu obtenir l'accompagnement du chef de l'État, parce que nous avons sollicité l'appui du président de la République pour la construction de ce campus. À travers une lettre de l'ancien DCC, M. Beléoken, nous apprenions, donc en 2006, que le chef de l'État avait marqué son très haut accord pour la construction d'un campus moderne au profit de l'Institut africain d'informatique au Cameroun. Et c'est comme cela, donc, après deux années de recherche, de travail, de négociation pour faire appliquer cette haute institution de chef de l'État, c'est le ministre Louis-Paul Mottazé, du moment où il fut, où il était ministre de l'Économie, de l'État. Donc, c'est lui, donc, qui, lorsque je suis allé le rencontrer, deux ans plus tard, c'est-à-dire en 2008, après la très haute décision du chef de l'État, de faire don d'un campus à l'IAI Cameroun. Donc, c'est lui qui a, donc, organisé la construction de ce campus. Et c'est comme cela, donc, que le vœu, la haute institution de chef de l'État, on va dire, a pris corps. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier pour cela, et le remercier pour son soutien pour l'IAI, et le remercier pour avoir donné corps à cette haute institution du chef de l'État, parce que nous avons eu quand même beaucoup de difficultés à y arriver. Monsieur le Président, justement, pour nous parler de ce campus qui est situé, qui est sur une proportion d'à peu près 5 hectares, nous allons suivre le premier reportage. Nous parlons du campus, un reportage signé Sandrine Péga, Alex Jérémy et Stéphane Kamguia. Et nous revenons sur ce plateau pour continuer notre échange. C'est sur l'une des plus hautes montagnes du département de la Meufou et Afamba, dans l'arrondissement d'un col Afamba, plus précisément en col Anga, que se situe le magnifique et gigantesque campus du centre d'excellence technologique Paul Biya, l'IAI Cameroun, bien qu'installé depuis plusieurs années déjà, Longad acquiert l'histoire comme si c'était hier. L'IAI Cameroun, baptisé Centre d'excellence technologique Paul Biya, a été créé au Cameroun le 1er octobre 1999. Donc, c'est une représentation nationale d'une école inter-État qui a été créée à Fort-Lami en Djamina en 1970, dont la représentation camerounaise a 24 ans d'âge aujourd'hui. Ici, nous sommes installés depuis novembre 2011, que nous sommes venus ici à Nkolanga. Ça s'appelle Nkolanga. Ça fait partie du département de la Meufou et Afamba, commune d'Nkola-Famba. Cet établissement phare en matière de formation de qualité en informatique au Cameroun couvre alors environ 5 hectares de superficie, une occupation somptueuse qui sans hésitation se présente et se justifie. Nous avons un grand bâtiment pédagogique. Ça, c'est le bâtiment pédagogique, parce que le bâtiment administratif est prévu plus tard, qui nous sert pour l'instant de pédagogie et d'administration. Nous avons là une dizaine de bureaux, une dizaine de salles de classe, quatre boxes de toilettes et deux salles machines. Nous avons également des bâtiments annexes, dont une autre dizaine de salles de classe en annexe. Nous avons une grande tribune pour les cérémonies. Nous avons un préau de 200 places et des espaces de loisirs pour les étudiants. Avec un chiffre estimé approximativement à 1 500 étudiants dans ce campus, cet édifice bien que riche en infrastructures n'entend point s'arrêter et se projette dans l'avenir avec plusieurs projets de construction très bien définis. Le centre est en plein essor. Là, nous venons d'inaugurer la chaire UNESCO. Nous avons prévu un bâtiment administratif derrière le bâtiment pédagogique. Nous avons prévu des logements des étudiants plus bas pour pouvoir loger les étudiants étrangers que nous avons, les étudiants qui viennent de loin. Nous avons prévu un affithéâtre de 1 000 places pour des cours de tronc commun et le développement des infrastructures sportives. Parce que plus bas, nous avons des infrastructures sportives, terrain de foot, terrain de hand, volets et baskets. Le campus principal de l'IAI Cameroun est donc un pôle d'excellence en matière d'infrastructures, doté d'installations modernes qui favorisent un environnement d'apprentissage innovant propice à la créativité et au développement. Alors, sur les 5 hectares, je pense que la surface d'occupation doit être dans l'ordre des 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Et à l'entrée, on a vu qu'il y avait la pousse d'un nouveau bâtiment. Oui, tout à fait. Il sera dédié à quoi ? On est en train de prévoir de ce côté un espace cher UNESCO. Tout à fait, par rapport à ce qui a été signé il y a quelques jours. Exactement, un espace cher UNESCO. On aura des salles de classe, des bureaux et des espaces appropriés pour les activités normales d'une chère UNESCO. Il y a quelques jours déjà, l'actualité était la Chine pour l'IAI. Vous nous en parlez ? Nous avons un partenariat avec certaines institutions chinoises. Déjà, il y a Huawei, avec qui on travaille depuis de longues années. Ils ont donné de nombreuses bourses à nos étudiants. Ils ont participé également à la formation de nos enseignants dans les thématiques de réseau, réseau et télécommunication. Il y a ZTE également, avec qui on a travaillé depuis très longtemps. Et maintenant, nous nous sommes retrouvés dans un partenariat Chine-Afrique où il y avait une sorte de consortium, une sorte d'association de 18 universités d'État en Chine et 14 universités africaines. dont l'idée, c'était de faire en sorte que de nombreux jeunes Africains, dans les domaines notamment du digital, d'une part, ou du génie civil d'autre part, puissent avoir des bourses qui leur permettent, pour le cas de l'IAI, d'effectuer une première année à l'IAI, 18 mois en Chine, y compris six mois de stage en entreprise en Chine. Et ils viennent faire les six derniers mois au Cameroun, à l'IAI. Et à la fin, ils ont deux diplômes, le diplôme de l'IAI et le diplôme de l'université chinoise. Et il y a deux possibilités par la suite. La première possibilité, le gouvernement chinois recommande ses étudiants, ses diplômés, ses doubles diplômés aux grandes entreprises chinoises établies en Afrique. Ça veut dire qu'un étudiant qui a pu faire ce parcours peut se retrouver au cadre dans une entreprise chinoise en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, dans Tunisie, n'importe où en Afrique. Je vous disais tantôt que c'est un partenariat Chine-Afrique. Deuxième possibilité, l'étudiant qui veut continuer ses études, au lieu d'aller travailler tout de suite, il peut redemander une bourse pour faire master doctorat. Et puis, on lui redonne une bourse, il va en Chine, il va terminer son doctorat. Et puis, il revient pour être aussi recommandé par le gouvernement chinois. Donc, cet accord est quinquennal. Nous avons signé pour 75 bourses. En Chine, ça c'est uniquement la Chine. 75 bourses en Chine, à raison de 15 bourses par an. Et le nombre 15 par an, il est augmentable. La preuve, c'est que cette année, nous avions eu 17 bourses. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on peut avoir 20 bourses au lieu de 15. Et puis, le partenariat a tellement bien marché que tout le monde a vu l'engouement, que les jeunes boursiers ont eu, les fleurs familles, que les camonais ont eu, en les voyant partir, en Chine. C'est assez émouvant d'ailleurs. Ah oui, il y a beaucoup. Je pense d'ailleurs que depuis que j'ai créé IAE-Kamoun, c'est peut-être l'un des moments forts, les plus forts pour moi, en dehors de la cinture, l'accord de siège, le 29 mai 2001, l'inauguration du campus du Centre d'excellente technologie Paul Biya. Voilà, je pense que ce moment-là, le départ de ces enfants, en voyant la joie des parents, j'avais quand même versé quelques gouttes de l'âme à l'aéroport de Simaline, parce que c'était très fort comme émotion. Et puis, en les suivant, on se rend compte qu'ils sont bien épanouis là-bas, ils ont démarré les cours, ça se passe très très bien. Sauf qu'ils sont partis avec un retard à cause du Covid. Mais est-ce qu'ils parlent chinois en partant d'ici ? Ils parlent chinois ? Ils parlent couramment chinois en partant d'ici. Bien sûr, avant de partir, ils ont fait une année de cours de chinois. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils font une année d'études au campus, à l'IAI. Donc, pendant qu'ils suivent leur cursus normal en première année, ils suivent également des cours de chinois en ligne et en présentiel. Donc, lorsqu'ils partent, n'oubliez pas qu'ils sont partis il y a quelques mois. Donc, ils ont eu le temps de pourfiner encore leur connaissance de la langue chinoise. Et puis, les cours commençant, la plupart des enseignants parlant chinois, ils suivent beaucoup de cours totalement chinois. Donc, je pense que ça va très, très bien. Et malheureusement, la Covid nous a donné du retard parce que cela devait partir un an, un an plus tôt. Donc, là maintenant, pour la prochaine promotion, nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires chinois. Alors, s'il ne faut pas changer de méthodologie, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que la deuxième promotion soit ceux qui sont bénéficiaires des bourses et qui vont et qui iront en deuxième année de façon à ce qu'on puisse reprendre... Ça permet de rattraper un peu. De rattraper un peu, en fait, ce qui est devenu, ce qui peut causer un petit souci en termes de... Je dirais, sur le plan stratégique, parce qu'en réalité, ceux qui entrent en première année, cette année, s'attendent normalement à figurer parmi les bourses de cette année. Or, il y en a déjà qui étaient là depuis l'année dernière, qui vont en deuxième année, l'année académique qui va commencer. Donc, il faudrait qu'eux partent d'abord, avant que ceux qui entrent cette année partent. Donc, vous voyez comment... En fait, on est en train de réfléchir comment retrouver un équilibre qui permet vraiment de faire avancer le partenaires. Je pense que nous tendons quand même à plutôt faire en sorte que les étudiants, que ce soit que les étudiants partent plutôt après leur deuxième année, pour faire 18 mois. Alors, vous avez cité tout à l'heure l'Afrique du Sud. Il me semble que pour l'instant, l'IAI, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Il y a 11 pays au total. Il y a 11 pays en Afrique. Ça veut dire que vous projetez déjà un élargissement de l'IAI dans les pays africains anglophones ? Non, 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 non. On ne projette pas un élargissement de l'IAI. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de le faire. C'est au siège, c'est au président du conseil d'administration et à tous les administrateurs de le faire. Mais nous avons simplement bénéficié de la possibilité d'être intégrés dans un partenariat chine-afrique. Nous avons eu la chance parce qu'ils ont choisi 14 universités africaines, 14 institutions universitaires africaines, certaines faisant dans le génie civil, d'autres dans le digital. Vous savez que la plupart des entreprises chinoises établies en Afrique font soit dans les ponts et chaussées, et autres dans le génie civil, soit dans le digital comme Huawei, ZTE. Donc l'IAI Cameroun a donc eu cette chance de figurer parmi ce carré, on va dire, ce carré sacré d'institutions du digital choisis pour pouvoir bénéficier des bourses au profit de leurs étudiants. Alors tout naturellement, nous avons Ecomuna aussi spécialisé dans le tech qui devient un carré qui est destiné quelque part à vous rejoindre, à vous rejoindre notamment et accompagner ce que vous faites. La preuve c'est qu'ils ont décidé d'initier cet enregistrement en direct parce qu'ils en sont spécialistes et ils sont tout heureux d'être là. Nous allons, monsieur le représentant résident, vous parliez tout à l'heure de l'IAI, nous allons suivre ce deuxième reportage. Nous gardons les mêmes reporters, c'est-à-dire Sandrine Péga, Alex, Jérémy et Stéphane Camgap, justement pour nous parler de l'IAI et nous allons continuer notre échange. L'Institut africain d'informatique IAI est une école inter-État, treillée en 1971 à Fort-Lami, l'actuel N'Djamena au Tchad, par décision des chefs d'État et doté d'un statut diplomatique avec pour siège au Gabon à Libreville. A ce jour, il compte 11 États membres avec pour mission d'assurer les formations supérieures d'excellence dont l'économie nationale et régionale ont besoin dans un contexte de mondialisation de la connaissance et dans un rythme accéléré de développement technologique, mais également de promouvoir et de vulgariser l'outil informatique auprès de ces États membres, parmi lesquels figure le Cameroun. Au Cameroun, l'IAI existe depuis le 1er octobre 1999 grâce à la haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Béat, situé en Koolanga, sur le gronçon Yaoundé-Four, dans un campus somptueux d'environ 5 hectares. Cet établissement connaît depuis sa création une évolution progressive et remarquable, avec à sa tête Armand-Claude Abanda, un représentant résident de l'Institut africain d'informatique au Cameroun, qui travaille d'arrache-pied à l'implémentation de cellules-ci dans les 10 régions du pays. Nous prenons en compte les acquis des programmes à succès que nous avons réalisés, tels que l'opération 100 000 femmes, qui nous a permis de former en 10 ans 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national, et MIGEF 2035, qui nous a permis de former 680 251 personnes, dont la forte majorité aura été les femmes, les jeunes, les enfants. Former en informatique des cases africaines capables de soutenir, d'impulser et d'accompagner le développement du continent, promouvoir et vulgariser l'outil informatique au niveau de toutes les couches sociales par le biais de formation initiale diplômante, continue, qualifiante et certifiante, servie d'appui aux entreprises et autres administrations, par le biais d'expertise intégrant veille technologique, services et autres conseils, telles sont les principales missions de l'IAE Cameroun. Des missions qui, au regard des résultats manifestés sur le terrain, sont alors très bien accomplies. Nous revenons sur ce plateau, monsieur le représentant résident. Ce reportage est-il à l'image de la projection que vous faites de l'ensemble que vous avez initié ? Absolument, je vois que vous avez vraiment fait beaucoup de recherches. L'IAE Cameroun est effectivement née le jour où j'arrive au Cameroun, le 1er octobre 1999, avec 3500 francs en pouche à l'aéroport de Simalène. Et puis, tout a commencé dans un studio au Kradat, parce qu'il fallait avoir un point de chute. Je n'avais pas d'argent pour louer un local dont je suis allé négocier avec le directeur du Kradat de l'époque, monsieur Zanou, un béninois, qui a accepté de me donner d'abord un studio à crédit, que je loue à crédit. Et puis, après, j'ai pu obtenir un bureau, un premier bureau, et un deuxième bureau qui servait de secrétariat et comptabilité. Après, j'ai pu avoir également une salle à crédit, une salle de classe. Et puis, l'amphi qu'on prenait également, qu'on utilisait également de temps en temps, selon des horaires bien étudiés. Et puis, à un moment donné, le Kradat, évidemment, qui cadrait parfaitement avec le statut qu'on voulait donner à notre institut, parce que le Kradat, c'est une institution internationale avec de nombreux pays membres. Donc, statut diplomatique. Donc, l'IAI étant, à l'IAI en création, étant logé dans ce campus, donc les parents, les usagers qui venaient, se sentaient aussi un tout petit peu à l'aise. Donc, ça a été un facteur accélérant. Bien entendu. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Kradat a été choisi pour être le point de lancement de l'IAI. Lorsque nous avons donc pu payer, quelques mois après, avec les premiers frères de scolarité, parce que la première année, nous avions eu 400 candidats pour 120 places, la deuxième année, 5000 candidats pour 200 places. Donc, c'est pour vous dire un peu comment est-ce que l'explosion a été réalisée grâce à cette première année extrêmement difficile. Donc, lorsque nous avons donc pu terminer de payer nos arriérés avec le Kradat, nous avons pensé qu'il fallait voler de nos propres ailes. On a pris un appartement vers le carrefour Jameau. Côté de dragage. Oui, pas très loin de dragage. Oui, pas loin de la Ciativie. Mais comme il fallait des salles de classe, on a construit deux salles de classe en préfabriquée, en planche. C'est là où nous avons commencé les premiers cours. Et par la suite, l'année d'après, nous avons donc pu avoir un autre espace du côté de Draga, justement, où nous avons pu construire des salles de classe en semi-dues, d'autres aussi en planche, et d'autres en dues. Donc, vous voyez, on a progressé. On allait tout doucement. Mais c'est un local que nous avons pu louer à l'époque à 14,4 millions de francs par an, et qu'on payait une fois au début de l'année. Alors, le bailleur qui se rendait compte qu'on payait une seule fois notre bail annuel, pensant donc qu'on avait beaucoup d'argent, un jour, il a doublé. Il a dit que le loyer devait passer de 14,4 millions à 25 millions. Et c'est là où j'ai failli avoir une crise. Lorsque je me rends compte que nous sommes à quelques mois de l'année académique qui arrive, je me dis qu'est-ce qu'il faut. Je me mets en prière. Et puis, une idée me vient en tête. Lorsque je prie, j'ouvre mes yeux, je tombe sur le portail du chef de l'État qui était à mon bureau. Alors, j'ai dit, mais voilà justement la personne à qui il faut que j'écris pour demander de l'aide, du soutien. Et le même jour, j'ai écrit une lettre au chef de l'État pour demander la construction, pour solliciter la construction d'un campus au profit de l'Institut Africain Informatique au Cameroun. Quelques jours après, j'ai eu un appel du cabinet civil, le ministre Béloquen, qui était directeur du cabinet civil à l'époque, en 2006, donc, m'informe que nous avons une lettre disponible au cabinet civil qu'il fallait aller chercher. Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Vous étiez déjà allé du côté du cabinet civil ? Oui, j'étais déjà allé. Vous étiez un peu un habitué d'élu ? En fait, avant de venir au Cameroun, j'ai quand même participé à quelques activités politiques, parce qu'au Gabon, bon, je ne l'ai pas souvent dit, on n'en a pas souvent parlé, c'est moi, en tant qu'étudiant, qui avais créé la section du RDPC qui existe aujourd'hui au Gabon. Et donc, parce qu'on se disait qu'il fallait quand même avoir quelque chose qui vive, quelque chose qui nous rassemble dans ce pays frère. Et ça a très bien marché. D'ailleurs, quand je partais du Gabon, il y avait 5000 militants au Gabon qui avaient des cartes du parti. Donc, j'avais déjà eu quelques contacts avec le cabinet civil à l'époque, en tant que jeune étudiant. Donc, ce n'était pas des milieux inconnus. Par contre... Et puis, jeune étudiant aussi, vous êtes venu au Cameroun pour sauver, en quelque sorte, l'IAI. Oui, oui, oui. Vous avez été mis en mission. Oui, oui, j'ai été mis en mission le 20 janvier 1994. Alors que vous étiez étudiant. Absolument. En réalité, je venais d'arriver à Libreville. Je suis arrivé à Libreville le 15 décembre 1993. Et le 20 janvier 1994, il y a arrêt des cours. Parce que les professeurs, le personnel, avaient six mois d'arrêt de cours. Donc, ils décident d'arrêter les cours. Et donc, sans temps, on va dire, sans temps, sa mort est venue. Oui, vous avez dit au revoir à tout le monde. Oui, voilà. Tout le monde savait que je rentrais informaticien au Cameroun. Je devais rentrer informaticien. Donc, quand j'ai vu que le DG de l'époque, le Togolais, évidemment, Egbao, avait fait le tour d'Afrique sans avoir un seul franc, alors je me suis dit, là, l'IAI va fermer. Je me suis dit qu'il faut que j'aille voir le directeur des études de l'époque, M. Ahmad Diop, un sénégalais. Et j'étais, à l'époque, trésoré du comité des étudiants. Parce qu'en quelques semaines, à peine arrivé, je suis devenu trésoré du comité des étudiants après une élection âpre. Donc, M. Ahmad Diop m'a dit, je donne ta chance. Si tu peux vraiment aller... De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Si tu peux vraiment aller, on te trouve le billet d'avion. Sauf que tu n'auras pas d'argent parce que les caisses sont vides. Et c'est le DAF de l'époque qui, de sa poche, m'a donné 20 000 francs pour pouvoir payer le taxi quand j'arrive à Simalène. Donc, je suis venu au Cameroun. Alors, vous avez un billet d'avion. C'est un aller-retour, je suppose. Oui, c'est un aller-retour. Mais vous n'avez pas d'argent de poche. Non, non, il n'y avait que les 20 000 francs que le DAF de l'époque m'avait remis. Donc, débrouillez-vous comme vous pouvez. Voilà. Donc, je suis venu. Je suis arrivé d'abord au ministère des Finances. Bon, évidemment, on m'a dit que ce n'était pas possible. C'était la pleine période de crise. Vous vous rappelez, après la dévaluation, c'était dans ces années-là dont l'argent sortit même 1 million des caisses et l'état a été extrêmement difficile. Donc, j'ai dit, comme nos camarades ivoiriennes disaient qu'abri, moi, on n'a pas peur de couteau. Donc, je suis allé à la primature. Donc, j'ai essayé. On m'a chassé là-bas à l'époque. Donc, j'ai dit, je vais à la résidence du Premier ministre, attendre le Premier ministre parce qu'un jour, à un moment donné, il va quand même rentrer chez lui. Donc, je me suis assis sur un morceau de papain et j'attendais avec mon sac à dos. et lorsque, quelques heures après, j'ai entendu une sirène vers le tel député, j'ai su que c'est le Premier ministre, je me suis levé et quand le Premier ministre passait avec son côté, j'ai fait des grands gestes pour attirer son attention en lui montrant mon sac à dos. Donc, je savais qu'il allait réagir. J'ai un coup de pouvo. Quelque chose comme ça. En fait, il fallait faire quelque chose et quand il est entré, j'ai attendu. Après, un militaire est arrivé et il m'a dit, qu'est-ce que je veux ? Je lui ai dit non. Là, je sors de Libreville, je lui ai montré mon billet d'avion. Je lui ai dit que les Camerounais risquent de mourir là-bas. Donc, j'ai essayé de dire ce que je pouvais pour attirer son attention et puis, quelques temps après, Monsieur le Premier ministre m'a fait entrer. C'était le Premier ministre Simon Achidiachou qui m'a fait entrer et je lui ai dit... Très avenant, le Premier ministre. Oui, oui, oui. Très, très partenal aussi parce que vraiment, il m'avait très bien accueilli comme un fils et puis, je lui ai dit les problèmes qu'on avait à Libreville, l'IAI qui est posé pour un des Camerounais qui sont là, mais ils vont rentrer parce que l'école va fermer, il n'y a pas d'argent. Il m'a dit, il me dit qu'est-ce qu'il faut ? Je lui ai dit que le Camerounais doit de l'argent à l'IAI. Si on peut en donner un peu, peut-être que ça peut régler un peu le problème. Il a appelé le ministre des Finances de l'époque. séance tenante, c'était le ministre Antoine Chimi à qui il a demandé de me recevoir et puis il a donné l'heure, 9h comme heure de rendez-vous. Et à 9h moins, moins 10, j'étais au cabinet du ministre Antoine Chimi. Le ministre Antoine Chimi m'a reçu et j'ai dressé le même bilan et tout de suite, il a appelé le payeur pour qu'il prépare un chèque Beyac de 25 millions de francs CFA. Alors que nous sommes en période de crise. Alors qu'on est en période de crise, oui, oui, c'est ça. Et puis je suis allé à la porte R7 parce qu'il m'a dit va à la porte R7. C'est pourquoi ce nom est resté dans ma tête. Je suis allé à la porte R7 et j'ai pu récupérer une copie du chèque Beyac. Alors, pendant que je vais dans une cabine téléphonique pour appeler le secteur de l'IAI. Les cabines à pièces. Les DG de l'IAI, oui, c'est ça. Non, non, cabine téléphonique. C'était une cabine téléphonique où vous payez, on compte le nombre de temps et vous payez en fonction du temps que vous avez mis au téléphone. Donc, je prends le téléphone, j'appelle le secrétariat du DG. J'ai madame, qu'on appelait Miss Gouette, la secrétaire du DG, d'ailleurs une camerounaise depuis la création. Donc, et puis j'entends des cris. Là, c'est à Libreville. À Libreville. En fait, l'ambassade qui était déjà informée que le Cameroun est en train d'envoyer 25 millions pour l'IAI, dont l'ambassade venait d'informer l'IAI. Donc, quand moi j'appelle l'IAI, c'était déjà des cris de joie. Et puis, quelques temps après, je rentre à Libreville. Alors, cette fois-ci, vous avez combien d'argent en poche ? Parce que vous arrivez avec 1 000 francs. Vous avez dépensé déjà, je veux dire, la moitié. J'avais juste le chèque puisque je n'avais pas de l'argent liquide. Donc, là, c'est ma mère qui m'avait donné de l'argent pour pouvoir arriver à l'aéroport parce que je n'en avais plus. Vous couvrez de toutes les bénédictions ? Oui, ma mère m'a vraiment donné toutes les bénédictions qu'il fallait parce que je lui ai dit ce que je venais faire au Cameroun. Elle m'a dit vraiment bonne chance, mon fils. Une maman, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, je pense que je lui suis éternellement reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour tout ce qu'elle m'a apporté. Donc, quand j'arrive à Libreville, l'accueil que j'ai eue là-bas a été extraordinaire. Vous êtes porté en triomphe, carrément. Mes pieds n'ont pas touché le sol entre la zone portuaire et le bus de l'IAI qui était venu me chercher. Donc, c'est pour vous dire que mes pieds n'ont pas touché. J'étais porté de la sortie de la zone portuaire jusqu'au bus. Et puis, à l'IAI, c'était l'accueil. C'était tout le monde qui était vraiment content. À l'accueil, tout le personnel, les professeurs, les étudiants qui avaient déjà emballé leurs affaires pour entrer qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Sénégal. Et c'est comme ça que l'école recommence. Et ça, ça a été également un autre fait marquant de ma vie. Quelques années après, deux ans après, je deviens président du comité des étudiants de l'IAI. Donc, là encore, je deviens d'ailleurs le 25e président parce que c'est moi qui avais fêté le 25e anniversaire de l'IAI en tant que président des étudiants. si vous vous souvenez qu'il y a quelques années, j'ai fêté ici, dans ce même campus, les 50 ans de l'IAI. Curieuse coïncidence. Une vraie coïncidence. Alors, quand on vous regarde, il n'y a pas de bonhomie, il n'y a pas de moi, c'est moi qui, c'est moi qui. Vous êtes resté très modeste, pourtant, ce sont de véritables exploits que vous avez accomplis. Mais non, qui suis-je ? Pas pour vous, pas pour vous, mais au nom de l'Afrique. Qui suis-je ? Mais je travaille pour apporter quelque chose à notre communauté. J'ai voulu vraiment rentrer au Cameroun. J'avais la possibilité d'aller ailleurs. J'ai beaucoup de mes camarades qui sont en Occident, en Europe, aux États-Unis. Moi, j'avais refusé de partir. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas plus malheureux que... Parce qu'en réalité... Les événements vous donnent raison. Oui, parce qu'en réalité, quand ils reviennent me voir parfois, c'est plutôt eux qui sont un peu admiratifs et un peu envieux, même s'ils pensent que j'ai une vie en rose. En fait, c'est ce que beaucoup de Camerounais peuvent imaginer, mais ils ne savent pas les difficultés que nous vivons sur le terrain. Des difficultés qui sont vraiment les nôtres. Et ça, c'est très, très difficile. C'est pourquoi je dis qui suis-je pour avoir la grosse tête ? Moi, je ne suis qu'un élément... Important. Un maillon important. dans l'information professionnelle. Non, un petit maillon que Dieu a mis sur terre peut-être pour apporter quelque chose à ceux qui n'en ont pas, notamment dans le domaine qui est le mien, l'informatique. Parce qu'en réalité, j'ai souvent beaucoup de plaisir à aller dans les villages pour mettre des attestations à des mamans, à des jeunes filles, à des enfants. lorsque vous voyez le sourire, la joie qui vit en eux, c'est ça le vrai bonheur, c'est ça la vraie richesse. Et il faut souligner que tout à l'heure, d'ailleurs, vous serez en Gaoundéry pour remettre le département. dans le département de la Damawa pour remettre des attestations à Bellelle. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il faut donner la chance à tout le monde. D'ailleurs, vous savez, nous avons actuellement 34 centres IAI. Donc, 34 centres IAI, l'idéal pour nous, en fait, l'objectif que nous avons, c'est qu'à terme, pendant que je suis là ou après moi, qu'on puisse avoir un centre IAI par commune. Ça, c'est vraiment l'idéal pour moi, pour que chaque commune puisse avoir la capacité d'arriver ces populations à la modernité. Mais avec la décentralisation aujourd'hui, ça vous aide ? Mais ça peut aider. Maintenant, il faut que les maires comprennent bien la nécessité de cette action. Il faut que les maires comprennent bien pourquoi il faut former les ressources humaines. Si on veut avoir, par exemple, une commune intelligente, une commune moderne, mais il faut que... Il faut avoir des outils modernes, il faut avoir des applications qui marchent bien et qui... qui assure l'autonomisation, qui assure l'automatisation du fonctionnement de la ville. Et qui va assurer cette automatisation ? Ce sont les personnes qui utilisent les outils numériques. Et pour utiliser les outils numériques, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être formé. C'est pourquoi nous demandons, nous le disons tous les jours, l'une des clés de la modernité, de la modernisation de nos administrations, de notre pays, c'est former massivement les populations. Il faut former tout le monde pour que tout le monde comprenne le même langage. Parce que s'il y en a qui ne comprennent pas le langage digital, cela ne servira pas parce qu'il y aura des Camounens qui seront connectés et d'autres qui ne le seront pas. Donc, quelque part, il y aura comme une sorte d'injustice qui s'établira de façon naturelle. Donc, il faut former tout le monde, notamment, commençons par la population active, c'est-à-dire ceux qui ont un métier dans le cadre formel ou informel, par exemple, même les cordonniers, les élèveurs, les agriculteurs qui peuvent, dès que je sens que j'aurai dans quelques mois 10 tonnes de tomates, j'envoie déjà... Il faut qu'ils soient connectés. Oui, j'envoie déjà cette information dans les réseaux sociaux. Cela fait que les gens viendront payer ces tomates au prix fort. Mais lorsque je n'ai pas cette capacité de le faire, le moment venu, je vais aller vendre en ville. Oui, et puis, comme c'est une denrée essentiellement péristable, je serai obligé de vendre ma tomate à ville prix. Vous vous rappelez d'ailleurs, il y a quelques années, un image gâchée en matière de tomates, vous vous rappelez ? Il y avait un gâchis dans les marchés. Un gâchis total. On jetait la tomate un peu partout. Et parce qu'aussi, on ne transforme pas pour aller dans le cas de l'import-substitution. Monsieur le plantain en résident, justement, ce que pense l'IAI, les étudiants ici, c'est une chose, mais vous avez parlé de la population, de la formation massive. Écoutons ce qu'on peut, nous appelons un vox pop, de ce que les gens pensent de l'IAI dans sa globalité, les enseignants dans leur particularité. Le reporter signé par les mêmes, Sandrine Pega, Alex Jérémy et Stéphane Kamga. C'est une école de formation qui forme déjà les Camerounaux, qui forme les Africains, dans plusieurs domaines. En l'IAI, je pense que, je n'en ai pas trop entendu parler, mais je sais que c'est quand même, c'est une école de formation professionnelle, n'est-ce pas, qui forme les ingénieurs en informatique, en communication, je crois aussi, en génie logiciel. l'Institut informatique africain, sert à former les jeunes dans le domaine de l'informatique. Donc, former les techniciens en informatique, former les ingénieurs en informatique, dans tout le domaine de l'informatique. La seule chose qu'il connaît, l'étudiant et l'environnement où ça se trouve, de l'amour soit comme là. Plus précisément, Kulanga. Ça, je connais bien l'école. Cette institut est basée au Gabon, à Libreville. Il a fallu que ça fasse des démembrements. Ce démembrement est venu au Cameroun à travers son directeur actuel. Un institut africain informatique, c'est ça. Et au Cameroun, M. Armand-Claude Abanda, celui qui dirait ici au Cameroun. Il forme très bien et on s'attend à ce que mon frère sorte de là avec une bonne formation et qu'il puisse être un bon entrepreneur informatique. M. le représentant résident, il y a une question qu'on ne se pose pas mais qui est évidente. Vous avez formé, il y a eu l'opération 100 000 femmes. Il y a eu une autre opération concernant les jeunes, tout à fait. Et on se demande 100 000 femmes formées, est-ce qu'elles deviennent auto-entrepreneurs ou alors elles intègrent, il y a certaines qui intègrent la haute administration mais dans la globalité, quel est le pourcentage d'intégration dans l'administration et le pourcentage dans l'entrepreneuriat privé ? Alors au début dans les années 2000, lorsqu'on parlait encore des autoroutes de l'information, le président Paul Billard a été véritablement avant-gardiste parce qu'il parlait déjà vraiment de l'Internet. Il avait dit Internet est une chance pour l'Afrique et il faut y aller. Et dans un de ses discours, il a demandé aux femmes et aux jeunes de Sarima la modernité. Nous avons donc créé deux projets sur la base de son discours. Un projet pour les femmes qu'on a appelé Opération 100 000 femmes et un projet pour les jeunes que nous avons appelé Youth Online, les jeunes en ligne. Et donc, ces deux projets ont bien marché. On n'a pas beaucoup beaucoup parlé de Youth Online parce que c'est un projet qui avançait sans la fête, sans vraiment de grands engouements lors des remises d'attestations. Contrairement à l'opération 100 000 femmes, vous savez, les femmes ont la fête. Donc chaque fois qu'il y avait des remises d'attestations de l'opération 100 000 femmes, c'était des grosses fêtes inattendues. Partout où j'allais, je me rendais compte que c'était la fête qui se préparait et on subissait la fête alors qu'on est venu simplement remettre des attestations. Donc, à un moment donné, il y a eu le chef de l'État qui a décidé de recruter 25 000 jeunes dans la fonction publique. Et j'ai reçu du ministère de la fonction publique de l'époque la demande de plus de 1 000 authentifications d'attestations de l'opération 100 000 femmes. Donc, ces personnes étaient sur le point d'être recrutées au ministère de la fonction publique. Alors, beaucoup ont été recrutées justement. Donc, on va dire plus de 1 000. Vous savez, quand on vous demande une authentification d'attestations d'un parchemin, en fait, c'est la dernière étape pour recruter un individu, un demandeur d'emploi. Donc, nous avons, je pense que nous avons donc eu plus de 1 000 titulaires de cette attestation d'opération 100 000 femmes. D'ailleurs, qui a permis, ça a permis également, c'est le recrutement massif a permis à beaucoup de femmes vraiment d'être encouragées. Et on s'est donc mis à les suivre. On a créé une cellule que sont-elles devenues. On essaie de voir un peu quelles sont les femmes qui avaient pu être autonomes, qui avaient pu trouver du travail, qui avaient pu bien utiliser leur... Vous demandez simplement à être recyclé. Ben oui, évidemment, il y avait beaucoup de professeurs, les professeurs des lycées et autres, qui demandaient à avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique pour gérer, par exemple, les notes, la scolarité, etc. Donc, ça a été vraiment une belle affaire. Et puis, lorsqu'on a terminé l'opération 100 000 femmes, la première dame m'a dit qu'il fallait aller plus loin. Il fallait un projet plus grand qui intègre aussi les jeunes et les enfants. C'est pour ça que nous avons créé MIGEF 2035, MI comme million, J comme jeune, E comme enfant et F comme femme. Et à ce jour, nous sommes à 798 000 personnes formées, si je ne me trompe pas de chiffre, et l'opération 100 000 femmes était à 103 350 femmes. On est allé au-delà de 100 000 femmes. Donc, aujourd'hui, avec la chaire UNESCO, dont la thématique rentre dans le cadre, la thématique va dans le sens de l'autonomisation des jeunes et des femmes par les TEC en Afrique centrale. Rappelons que c'est une chaire UNESCO pour toute l'Afrique centrale. Donc, là, le Cameroun a été choisi pour abriter une telle chaire. Donc, c'est quand même quelque chose aussi d'important au plan diplomatique, au plan économique, au plan stratégique pour notre pays. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie encore madame la directrice générale de l'UNESCO d'avoir choisi notre pays pour abriter cette chaire UNESCO. Je remercie le ministre Etout-Dingua, le professeur qui était là, qui était là lui-même, qui est, en tant que président de la Commission des Nations et UNESCO, est venu inaugurer cette chaire. qui en a rappelé les contours. Mais oui, qui a rappelé les contours, qui a expliqué ce qu'est qu'une chaire. Évidemment, il y a le secrétaire général de la Commission des Nations et UNESCO également, qui a expliqué techniquement comment une chaire doit se développer. Et je pense que tout cela nous donne du tenus pour faire en sorte que la mise en œuvre de MIGEF soit regardée d'une nouvelle vision. C'est-à-dire, à la fin, comment est-ce que les jeunes, les enfants et les femmes formées arrivent, parviennent à être autonomes après leur formation. Quand on regarde, on vous écoute, après, d'ailleurs, d'une façon assez passionnée, on se dit, qu'est-ce qui ne l'a pas encore mis en place ? C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que le projet, votre rêve, en quelque sorte, c'était de former tout le monde d'une façon massive. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas atteint la masse critique nécessaire ? Nous sommes très, très loin de cette masse critique. Ce qu'on a fait, c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce qu'opération 100 000 femmes, 103 350 femmes, les 700 000 femmes de MIGEF, ça fait à peu près 800 000 personnes formées sur près de 30 millions de Camerounais. Vous voyez bien que c'est une goutte d'eau. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pourquoi il faut encourager, beaucoup, il faut encourager les institutions qui vont dans ce sens-là de former massivement les jeunes Camerounais. D'ailleurs, je remercie, j'en profite pour remercier les ministres Alamine, Ousmane, et Louis-Paul Moutazé. Qui ont été les précurseurs. Qui ont été les précurseurs dans la mise en œuvre. Donc, cette mise en œuvre a commencé par le ministre Louis-Paul Moutazé quand il était minepat. et le ministre Alamine a poursuivi cette action. Il faut dire quand même que les difficultés financières actuelles font que l'appui ne soit pas vraiment suffisant. Mais ce qui est important de noter, c'est déjà la bonne volonté de l'État, vraiment, à travers ces deux hommes-là, parce que le ministre Louis-Paul Moutazé, même étant ministre des Finances, également, continue aussi de soutenir cette action. Donc, ce sont des personnalités qui, sur le terrain, ont assuré la mise en œuvre, vraiment, les facilités pour que ces formations massives des populations soient vraiment une réalité, comme le veut le chef de l'État. Et puis, évidemment, son ministre épouse, Madame Chantal Billa, qui est la marraine nationale de ses projets sociaux. Alors, monsieur le représentant, nous allons regarder le profil, le profil de ceux qui viennent ici à l'IAI, quelle est leur provenance. Et nous revenons, parce que nous avons encore 15 minutes à peu près d'échange. Après ça, vous allez au pas de course à l'aéroport. Le profil des élèves de l'IAI, c'est un reportage de Sandrine Pega, Alex, Jérémy et Stéphane Kamga, dont les mêmes reporters. Dans un monde où la digitalisation concerne désormais la quasi-totalité des services de la société, cette génération des jeunes africains souhaite se défaire de la casquette des consommateurs, souvent attribuée au continent, dans plusieurs domaines. Elle choisit de participer à la conception et à la matérialisation des innovations technologiques qui changent le monde. Les nouvelles technologies sont des technologies qui prendront de l'ampleur au fur et à mesure dans l'évolution du temps. Et faire l'informatique, en fait, c'est se mettre dans cette pôle-là pour pouvoir participer à des sortes technologiques car c'est l'informatique, ce sont les nouvelles technologies qui vont contrôler le monde d'ici quelques années. C'est conscient de cette réalité qu'au Cameroun, les plus avisés ont choisi le cadre le plus apte à leur fournir les compétences et connaissances nécessaires pour être des acteurs majeurs de l'écosystème tech en Afrique et dans le monde. L'Institut africain de l'informatique. Après mon baccalauréat, je recherchais un cadre idéal pour une formation de qualité en informatique. Après des recherches sur le net et également des recommandations, surtout des recommandations, j'ai compris que l'IAI c'est le cadre idéal pour cette formation. Déjà parce que la particularité c'est qu'à l'IAI on fait uniquement de l'informatique. c'est beaucoup plus cet aspect-là qui m'a attiré. Les modalités d'accès à l'Institut à partir des dirigeants du Cameroun sont plutôt simples comme l'explique le président des étudiants de l'IAI admis au sein de l'établissement en 2020 suite au concours d'entrée dans la prestigieuse dans la prestigieuse école. Pour le concours il faut certains documents je parle entre autres d'une photocopie légalisée de la CNI de l'acte de naissance d'une lettre adressée au chef d'établissement je parle en l'occurrence de M. Obesantin en résident également d'une lettre tembrée et également un montant de 12 500 donc après ce paiement le dossier il est bon je suis venu composer quelques jours après j'ai eu la bonne nouvelle d'être admis dans cet institut une fois intégré la qualité des enseignements confirme les motivations des étudiants les enseignants prennent la peine de suivre chaque étudiant en fonction de son problème spécifique c'est vrai c'est fastidieux les étudiants nous savons comment nous sommes nous ne sommes pas toujours compréhensifs mais les enseignements à l'IAI c'est top qualité nous avons des projets sur lesquels nous travaillons c'est à dire des projets qui nous permettent de nous ancrer dans le monde professionnel les projets que nous travaillons au quotidien en fait ce qui va nous permettre de pouvoir acquérir notamment davantage de notions donc lorsque nous sommes au campus nous travaillons des projets avec des groupes de personnes des groupes d'étudiants on essaye de se réunir 2, 3, 4 pour pouvoir travailler ensemble et avoir un esprit d'équipe cette étudiante qui s'est inscrite en première année génie logiciel avec un background purement littéraire se dit fasciné par la formation qui lui a permis en quelques mois seulement de maîtriser le codage toujours d'après les étudiants le seulement de l'IAI sur leur diplôme ou demande de stage suffit pour que les portes des entreprises le soient ouvertes le diplôme que l'IAI nous donne en fin de formation et l'encadrement c'est un encadrement de haut niveau ça permet à ce que nous puissions être ces ingénieurs là qui pourront marcher tête haute pour qu'un bombé demain et dire je suis diplômé de l'IAI Cameroun quand vous allez vous pouvez vous pourrez vous pourrez vous pourrez au niveau de l'autre vous n'avez rien de voir de l'autre parce qu'ils savent que vous êtes qualifié C'est fort de ces expériences positives au sein de l'établissement que les étudiants témoignent unanimement que l'IAI Cameroun reste le meilleur cadre de formation au métier de l'informatique en Afrique centrale. Nous revenons sur ce plateau. Je suis très intéressé par le dernier témoignage, mademoiselle Niangano, que je trouve assez émouvant et ça m'amène à vous poser la question parce que la Chine, parce qu'elle parle du code. Et on sait que la Chine a pris la décision de former des enfants à partir de 7 ans au niveau du code, ce qui vous donne raison d'envoyer des étudiants en Chine. Tout à fait. Et je pense que moi aussi, ça me fait plaisir de voir des étudiants aussi engagés, aussi motivés. Parce que quand on voit déjà la façon même de dire les choses, on sent qu'ils sont en plein dans leur affaire. Ils sont dans cette logique d'appartenance, vraiment dans cette fierté d'appartenance à une institution, à une famille. Donc là aussi, c'est quelque chose qui caractérise l'IAI. Même nous, même quand on était étudiants à l'IAI, on était fiers d'être IAI, d'être fiers de porter ce label. Et je pense que c'est quelque chose d'important, également, comme vous le dites, de donner la chance à nos étudiants d'aller en Chine. Parce que sur le plan de la maîtrise de la technologie digitale, la Chine fait partie des plus grands pays aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, on le voit à ceux de nos étudiants qui sont partis il y a plusieurs années en Chine et qui y reviennent. Mais ils font des choses extraordinaires. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à ce niveau, à ceux qui sont partis. Les premiers, je pense à M. Thiégué, qui est aujourd'hui, qui brille en Chine et qui est très, très connu même des milieux politiques là-bas, des chefs d'État qui vont, chaque fois que les chefs d'État africains vont en Chine. M. Thiégué fait toujours partie de la diaspora africaine qui a su l'accompagnement de ces chefs d'État, que ce soit les chefs d'État camerounais ou les chefs d'État d'autres pays. Je pense que c'est une fierté pour nous. Parce que quand on regarde vraiment le profil de ce garçon et qu'on voit derrière que c'est IAI, ça fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais que cela s'étende davantage. Pas seulement en Chine, que ça s'étende dans d'autres pays. Il y a la Turquie également qui commence, qui est en train de venir vers nous. Il y a le Canada, beaucoup. Certains de nos étudiants vont certainement bientôt aller en Turquie, au Canada, grâce à des bourses qu'on est en train de suivre. Je pense qu'il est très important de donner la chance aux étudiants de pouvoir s'épanouir, de faire ce qu'ils veulent faire, de leur donner la capacité de se dire, je veux faire ceci, je peux avoir l'opportunité de le faire dans un milieu adéquat. Par contre, ce que moi je voudrais, ce que je dis toujours à ces étudiants qui partent chaque année, parce que franchement, de très nombreux étudiants de l'IAI, après leur diplôme, plus de la moitié des étudiants partent à l'étranger pour soit continuer leurs études, soit travailler. Ce que je leur demande... Parce qu'ils sont opérationnels. Mais oui, non, c'est un diplôme qui est très demandé. Chaque semaine, je signe plus de 50 authentifications de diplôme venant d'une institution de reconnaissance des diplômes au Canada. Je dis chaque semaine, chaque semaine, je reçois vraiment de nombreuses demandes d'authentification. Cela veut dire qu'ils sont très nombreux, anciens étudiants de l'IAI qui travaillent au Canada, mais je leur demande, après 50, 10 ans, qu'ils rentrent dans leur pays pour pouvoir développer vraiment aussi les capacités digitales de notre pays à partir de ce qu'ils ont eu comme connaissance, comme maîtrise sur le terrain dans ces pays-là. Parce qu'en réalité, voyez-vous, lorsque nous étions à l'IAI, l'État camerounais payait 3 millions de francs de scolarité par étudiants et par an à chacun de nous. Mais combien sont rentrés au Cameroun ? Ils sont peut-être 20% ? C'est parce que, monsieur le représentant représentant, ils sont bien formés aussi. Ils sont bien formés parce que vous avez un corps enseignant qui a beaucoup de talent. Et ce corps enseignant est illustré dans le reportage que nous allons voir tout à l'heure, le reportage signé par les mêmes que vous connaissez déjà, c'est-à-dire Sandrine Péga, Alex Jérémy et Stéphane Gamga, qui nous parlent du corps enseignant de l'IAI, parce que nous savons que votre temps, à partir de cet instant, est très compté. Un reportage sur le profil des enseignants par nos reporters. Mon parcours avant d'être enseignant a été 3 ans en informatique fondamentale à l'université de Yaoundéhe en Waikele. Ensuite, 3 ans à l'IAI, où j'ai fait la filière génie logiciel. Et par après, 2 ans à l'université des IRM Dijon en France, où j'ai fait la filière sécurité des systèmes numériques. Et où j'ai obtenu un espace de statut d'expertise en sécurité des systèmes numériques. J'ai pensé qu'il serait également intéressant de partager mes connaissances avec l'institution d'une école dans laquelle j'ai été. Et c'est principalement ça, ma réelle motivation. L'intégration s'est faite par un appel à candidature, à laquelle j'ai postulé. Et après, j'ai été retenu, comme je le disais, et plus tard, voilà, j'ai été enseignant. Maintenant, après ce recrutement, il y a eu une période d'essai, 3 mois en l'occurrence. Et après les 3 mois, j'ai eu un contrat à durée déterminée de 2 ans. Et plus tard, après ces 2 années, j'ai obtenu un contrat à durée déterminée qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La priorité est donnée à la dispensation de cours. Et les cours se font passement sur toute la journée, donc de 7h30 à 14h45 aujourd'hui. Ce qui est un peu différent, ce qui se faisait avant, où les cours allaient jusqu'à 16h30. Donc, ce temps qui a été retiré est un temps qui est pour permettre, en fait, pour favoriser la recherche personnelle et l'étudiant. Et donc, en dehors de ces cours, il y a des tâches administratives. Je vous ai dit, en entame, que j'étais non seulement enseignant, mais également sous-directeur des centres de l'occasion du diplôme. Et donc, ce sont les tâches relatives à ce statut-là qui nous occupent jusqu'à une certaine heure de la journée. Le représentant résident, on ne le rappellera jamais assez, ce qu'il fait, c'est incroyable. Avec aujourd'hui, toutes ces rénovations dont on a parlé, à savoir si on s'attache le plan technique. Il y a eu, l'IAI aujourd'hui peut donner, peut permettre d'obtenir des certifications Cisco, des certifications Huawei. L'IAI aujourd'hui est connue grâce à ce monsieur-là qui se bat chaque jour pour permettre à ce que l'outil informatique soit divulgué dans les couches plus basses de la population. Et que, n'est-ce pas, la population sorte de cet analfabétisme qui freine, n'est-ce pas, à un bon processus de développement. Donc, le message que j'ai à passer au président, c'est vraiment de ne pas s'arrêter. C'est déjà, c'est quelque chose qu'il faut continuer. On est en si bon chemin, il ne faudrait pas du tout se décourager. L'IAI qui apporte un témoignage assez émouvant, monsieur le représentant résident, que dire de votre dynamisme, il n'est plus à prouver ou à démontrer. La preuve, c'est que vous êtes par mon zévo pour à la fois donner des attétations, chercher à signer des conventions pour faire grandir l'IAI. Si il y a un mot de conclusion que vous pourriez donner pour ceux qui vous regardent maintenant ou ceux qui vont vous regarder après et au corps enseignant dans la globalité. Je dirais que ce que nous avons réalisé depuis notre arrivée au Cameroun est, bien sûr, remarquable au vu des résultats. Mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu d'abord, comme je vous l'ai dit tantôt, un problème financier, manque d'argent, manque de moyens, manque d'ordinateur. Je n'avais même pas un ordinateur quand j'arrivais ici. Donc ça, ça a été difficile. L'équation s'est rapidement résolue grâce à l'appui de l'État, notamment sous l'impulsion du chef de l'État. Ensuite, l'autre difficulté était une difficulté d'ordre humain. C'est une difficulté qui est restée permanente jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés venant d'un certain nombre de personnes ou de personnalités. Ce qui n'est pas toujours facile à gérer parce que quelquefois vous vous retrouvez buté à une difficulté parce qu'il y a un individu, un fonctionnaire quelque part qui a voulu vous empêcher de réaliser, d'atteindre tel objectif. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on se retrouve, comment on gère tout cela ? C'est simplement de continuer la difficulté et d'essayer de poursuivre l'action sans avoir à combattre, sans avoir à donner des coups à qui que ce soit, mais simplement d'éviter les coups et d'essayer d'avancer pour continuer le travail qui est nécessaire. Bon, maintenant, l'autre difficulté, c'est une difficulté, on va dire, d'ordre un peu sociétal parce que lorsque vous atteignez ces niveaux, les gens peuvent vous prêter des intentions d'une vie aisée alors qu'il n'en est rien. Donc, ça aussi, ça fait que vous avez beaucoup d'amis, de personnes de la famille qui viennent vous solliciter et croyant que vous êtes... Vous roulez complètement sur l'or. Oui, croyant que vous roulez sur l'or. Maintenant, lorsque vous donnez 5 000 francs à quelqu'un, il repart très déçu parce qu'il s'est dit, celui-là, il ne me donne que 5 000 alors qu'il pouvait en faire plus. Parfois, il ne sait pas que les 5 000 que je lui donne là, c'est les seuls qui restent dans ma poche. Donc, ça, c'est des difficultés vraiment quotidiennes. Maintenant, d'une manière générale, j'aimerais quand même dire aux jeunes, d'une manière générale, j'aimerais dire aux jeunes vraiment que lorsqu'on doit bâtir une entreprise, il ne faut pas attendre qu'on ait des millions. Il faut d'abord porter son entreprise dans la tête, voir comment on peut la faire fonctionner sans argent, voir comment on peut la faire fonctionner avec peu d'argent et ensuite voir comment on peut la faire fonctionner de façon intelligente et sage quand on a de l'argent. Donc, ce n'est pas facile de gérer tout ça, même quand vous êtes déjà manager, quand vous avez créé votre entreprise. Quelquefois, les personnes même que vous avez recrutées, qui sont même vos proches collaborateurs, peuvent être des personnes demain qui vous combattent ou bien qui sont les leviers de vos ennemis. Bon, tout cela est difficile parce que vous ne pouvez pas savoir, ça ne se lit pas sur le visage de quelqu'un, que celui-là va être Judas demain. Donc, ce n'est pas facile. Donc, j'encourage beaucoup les jeunes à être créateurs d'entreprise, à bâtir des projets, à ne pas vraiment craindre la difficulté. Parce qu'en réalité, lorsque vous vous battez, lorsque vous êtes positif, lorsque vous ne faites rien de mal, lorsque vous essayez de faire que du bien, je pense que même Dieu qui est là-haut, regarde ce que vous faites, il sera toujours à votre secours. Et je leur dis donc, comme je le dis toujours, pour conclure, que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pour que cela soit une habitude, et que cela se fasse en toute quiétude. Merci mille fois, merci M. le représentant résident. Je signale que nous étions ici en direct sur votre campus, le campus de l'IAI, campus que vous avez plus ou moins imaginé, mis en forme, accompagné par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, président de la République, la première dame, son épouse, son illustre épouse, et tout le corps enseignant aujourd'hui qui vous porte au triomphe, qui vous amène à ne pas baisser les bras et à continuer de se battre pour eux. Merci d'avoir été aussi chaleureux, merci à tout le personnel, merci à toute l'équipe d'Economa qui a accepté de relever ce défi, qui vous a proposé ce projet, à qui vous avez fait entièrement confiance, et qui se dit être déjà partie intégrante pour accompagner le combat qui est le vôtre. Merci, bon vent pour la suite des activités. C'est moi qui vous remercie au nom de l'Institut africain informatique au Cameroun. Merci, c'était le grand live numérique dans le campus de l'IAI Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada